Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler de l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est quelque chose qui va vous donner une irresponsabilité pénale s'il est retenu. Donc il y a trois conditions pour l'état de nécessité. Il faut qu'il y ait l'existence d'un danger actuel ou imminent en menaçant une personne ou un bien. La nécessité pour sauvegarder cette personne ou ce bien de commettre une infraction. Et que la proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace soit respectée. Donc si tout ça s'est réuni, ça valide l'état de nécessité qui est l'article 122-7 du code pénal. Et donc en gros, il y aura une irresponsabilité pénale et vous ne serez pas inquiété par la loi. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Vous êtes sur un parking d'un magasin, il y a un chien ou un enfant qui est dans une voiture, il fait 35 degrés, les vitres sont fermées. Vous faites le tour du magasin, vous essayez de trouver le propriétaire du véhicule, vous ne le trouvez pas. C'est toujours mieux, entourez-vous de témoins, quelqu'un qui file notamment. Vous brisez la vitre de la voiture pour sortir le bébé. La personne qui était donc propriétaire de la voiture dépose peine contre vous pour dégradation. Oui, oui, ça arrive. Voilà, même si vous avez sauvé la vie du bébé. Eh bien, on ne pourra pas retenir l'infraction de dégradation à votre encontre, puisque vous avez commis une infraction, c'est-à-dire dégrader un véhicule, pour sauver la vie d'une personne. Autre exemple, il y a une personne qui est en train de cambrioler le logement d'un autre voisin. Vous, vous voyez la personne en train de cambrioler le logement. Le cambrioleur, il vous voit, il prend la fuite avec des objets, ou même sans objet, il a cassé la porte de la maison d'un autre voisin, admettons, et puis il prend la fuite. Donc vous le pédalez, vous courez derrière lui, hop, vous arrivez à l'interpeller. Mais bon, vous l'interpellez, on va dire, vous êtes obligé de le plaquer au sol pour le retenir le temps que la police arrive, et donc lui mettre les menottes et le ramène au poste. Il faut savoir d'ailleurs que tout citoyen peut interpeller une personne en flagrant délit et le présenter à l'OPJ territorialement compétent, lorsqu'il constate un crime ou délit flagrant. Prenez pas des risques inconsidérés, on n'est pas des super-héros, même nous les forces de l'ordre, on n'est pas des super-héros, donc il faut quand même faire attention sur qui on tombe et dans quel cadre c'est fait. Mais voilà, donc vous interpellez la personne en la mettant par terre, bah vous avez commis des violences. On pourra pas retenir l'infraction de violence à votre rencontre, puisque vous avez commis ces violences pour interpeller la personne. Bon après il y a violence et violence, si vous le rattrapez, que vous le mettez par terre et que vous le rouez de coup au sol, là ça va être compliqué de retenir l'état de nécessité et de dire, ah bah non mais je l'ai roué de coup parce que c'était pour l'interpeller. Bon, voilà. On pourrait même retenir d'ailleurs la légitime défense d'un bien, puisque bah pour le coup vous avez commis une infraction en faisant usage de violence sur une personne, mais pour défendre un bien. Donc là on est même dans deux cadres, on est dans l'état de nécessité et dans la légitime défense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.